On prend des nouvelles du secteur touristique à présent. Si la reprise a été timide au premier trimestre, l'année 2022 affiche de très bons chiffres. Le secteur qui représente 85% de nos ressources propres revient même à son niveau d'avant-crise. Pour nous en dire plus, on accueille notre journaliste Athéna Milkam. Athéna, bonsoir. C'est donc une bonne année pour le secteur. Bonsoir Sophie. Effectivement, les voyants sont au vert en cette fin d'année. Selon les estimations du gouvernement, la Polynésie devrait dépasser les 200 000 touristes en 2022. En 2019, on atteignait un chiffre record avec 236 000 touristes accueillis au Fénois. En revanche, en 2020, ils étaient moins nombreux. Il n'était que 77 000 et 82 000 en 2021 à cause de la pandémie. Bonne nouvelle également pour la croisière. En 2022, on retrouve près de 1 000 escales dans nos îles avec un nombre de croisiéristes qui devrait se rapprocher du niveau de 2017, donc près de 33 000 croisiéristes. Alors au-delà des chiffres de fréquentation, Athéna, on imagine que la crise économique et sanitaire, bien sûr, a changé les comportements. Effectivement, le comportement de nos touristes a évolué depuis la Covid. Ils réservent leur séjour moins à l'avance. Ils ont tendance à rester plus longtemps, mais aussi à varier leur type d'hébergement, donc entre hôtels, meublés et pensions de famille. En 2019, les touristes séjournaient au Fénois 15 jours en moyenne. En 2022, on est à plus de 17 jours. C'est essentiellement la clientèle métropolitaine et nord-américaine qui gonfle ces chiffres. Cette année, on note tout de même le retour de la clientèle originaire du Pacifique, totalement absente en 2020 et 2021. Côté Asie, les liaisons directes avec le Japon restent fermées. En fin 2022, la seule porte d'entrée est donc la Nouvelle-Zélande. L'offre aérienne qui pourtant se développe cette année. Absolument. Elle se développe depuis les Coupes avec Air Arotanga, mais surtout depuis les Etats-Unis avec la nouvelle liaison d'ATN depuis Seattle et puis la compagnie Delta qui commence ses rotations dès ce samedi. Il y a donc cinq compagnies qui desservent la Polynésie depuis les Etats-Unis. Air France, ATN, French Bee, United et Delta. Un record de nombre de compagnies qui assurent cette liaison simultanément. Et cet élan pourrait se poursuivre en 2023. Quelles sont les perspectives ? Alors plus que ça, Sophie, on s'achemine même vers une année record à en croire les professionnels. Le problème, c'est que les hébergements manquent. La Polynésie a perdu 900 chambres en 2020 sur les 5 376 qu'elle proposait. Certains hôtels vont rouvrir, certes, mais pas tous. La saturation guette donc. On écoute à ce propos le coprésident du conseil des professionnels de l'hôtellerie, Thierry Breuville. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette chance, mais aujourd'hui, avec la montée en puissance des sièges, on a des moments où l'hôtellerie est pleine. Ce n'est pas tout le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore dire qu'il y a une catastrophe d'engorgement dans les hôtels. Mais effectivement, les hautes saisons sont très hautes. Et donc, ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ne pourront pas se signer, qui ne pourront pas se faire, parce que sur une date pleine, vous avez autour des gens qui auraient de la place, mais qui ne peuvent pas venir parce que leur date à eux contient la date pleine. Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'aurais tendance à dire que si le gouvernement donne un coup de main en termes d'investissement, défiscalisation, création de structures, oui, 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 il y a moyen d'aider au développement du tourisme. On ne peut pas dire que le gouvernement n'ait rien fait jusque maintenant, mais effectivement, il y a encore de la place pour faire des choses nouvelles. Il faudra donc que le pays s'active pour augmenter l'offre d'hébergement, d'autant que le gouvernement ambitionne le seuil des 280 000 touristes en 2027, soit un touriste par habitant, mais aussi d'atteindre les 6 600 clés de chambre, dont 3 000 en hôtellerie. Voilà, Sophie, ce qu'on pouvait dire sur la reprise du tourisme polynésien en 2022. De très belles perspectives, de très bonnes nouvelles. Merci pour toutes ces précisions. Athéna Milcam qui était donc venue faire le point sur le secteur touristique.